Hey, salut à tous, c'est Dynamics, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du sens de rotation et des trajectoires qu'on peut prendre de boost pour optimiser tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime pour le référencement, je compte sur vous. Dans un premier temps, on va parler tout simplement du sens de rotation en général. Donc, tout simplement, je l'ai déjà dessiné, ça va être le fait d'aller vers l'extérieur plutôt. Donc ici, j'ai pris l'exemple bien sûr du côté bleu, mais du côté rouge, c'est juste tout à fait l'inverse. Donc, quand on parle de rotation, c'est souvent quand on n'a pas le ballon. Donc là, c'est juste quand on n'a pas le ballon qu'on souhaite retourner le plus vite possible, le plus efficacement possible dans ses cages ou derrière son allié. Comme vous allez voir juste après, je vais vous montrer quelques situations comment on rota. Donc ici, on est dans une situation classique, on va dire 2v2, où là, il va y avoir un duel et la balle, on va dire que potentiellement, le bleu la perd. Dans ces cas-là, pour le P1 bleu, la rota va s'effectuer comme ceci. Arrivé ici, il va falloir voir comment la situation a évolué. Bien sûr, il n'y a pas un schéma type où vous allez juste faire ceci ou cela. Donc là, le but, c'est de voir si votre allié va go sur le ballon. Donc s'il go, bien sûr, vous allez essayer de suivre d'un peu plus près. Si votre allié décide de shadow défense, vous pouvez potentiellement prendre un peu plus de votre temps. Ici, pour récupérer un maximum de boost pour pouvoir recontre-attaquer. Ou bien tout simplement, s'il décide de jouer plus doucement le duel. S'en approcher, mais de le jouer à peu près ici, vous pouvez juste simplement suivre ici. Il y a donc trois possibilités. Que ce soit large, moyen ou court. Selon, en fait, l'action de votre teammate. Et vous allez me dire, mais dans le cas où je n'ai pas de teammate qui n'est pas là, qui est parti chercher du boost ou autre chose. Qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, déjà, c'est une erreur un peu de jouer le duel, mais s'il n'est pas là, vous ne pouvez pas vraiment le savoir. Donc la rota, c'est quasiment la même. Sinon, vous essayez juste de cut ici le ballon. Soit en chopant la balle, soit en démolissant le mec en rouge. Ici, nous sommes dans une autre situation où on est la voiture ici, en haut à gauche. Et on vient de se jeter, on a perdu notre duel. Donc on a récupéré du boost, tout ça, tout ça. Donc ici, quelle est la meilleure trajectoire à prendre pour être utile pour son allié ? Donc on part du principe qui joue à deux défenses, qui gagne un petit peu de temps. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Tout simplement, ce duel ici, qui va se passer ici, on ne va pas pouvoir y interférer. On ne va pas pouvoir jouer dessus, puisqu'on est beaucoup trop loin. On vient de se faire passer une fois, on ne pourra pas revenir dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on va aller chercher à faire une rotation plus, soit second poteau. Qui est classique, je dirais. Mais cette trajectoire n'est vraiment pas la meilleure, puisqu'on part du principe que votre allié va faire un 50-50. Parce que s'il perd, il y a but dans tous les cas. On part du principe qu'il y a 50-50 et que la balle devrait se retrouver dans une zone par ici. Ce qui ferait que le deuxième joueur en rouge pourrait tirer très facilement pendant que vous êtes en train de vous repositionner. Donc ici, l'une des solutions est donc d'aller chercher la démolition sur le deuxième joueur. Donc tout repose sur le fait que vous laissez votre allié en inverse. Donc s'il est bien positionné, il pourra au moins temporiser le temps que vous démolissez et faites une petite rota pour le support. Bon, dernière situation où on n'a pas la possession et on cherche à faire une rotation pour être le plus efficace. Ici, encore une fois, on va se baser sur ce que fait notre allié. Ici, si notre allié reste bien dans les cages, il va y avoir la première solution d'aller directement sur le ballon. C'est ce qu'on appelle un cut et c'est très efficace surtout en défense quand on est sur les côtés. Donc vous avez fait le schéma ici, donc en bleu. Ici, le cut, c'est-à-dire qu'on va chercher le ballon parce que le temps d'un trajectoire, il va avancer un peu peut-être plus vers là. Et sinon, on peut aussi aller démolir le gars. On va privilégier le fait de démolir, s'il contrôle bien sa balle tout ça ou si la démo est assez simple puisqu'en fait après, votre allié a un peu un open. Parce que tout simplement, le fait de cut la balle va l'envoyer sur le côté et donc soit passer votre allié et en plus de ça, peut-être faire une passe au deuxième choix rouge. Et donc l'autre solution que je disais, c'est que si votre allié ne reste pas là mais qu'il décide de jouer son duel, on va dire en même temps que vous, l'idée ça va être tout simplement de le support. On va donc parler maintenant des trajectoires pour prendre du boost. Donc j'en ai noté quelques-unes, voici les premières. Donc tout simplement en ovale sur les lignes. Donc la moitié fait 48 et le total fait 96. Le fait de suivre cette trajectoire nous permet de gagner du temps par rapport à celle-ci. Donc la différence est d'à peu près une seconde, je dirais, je ne sais pas exactement, mais à peu près. Et en match, ça peut faire la différence. Voici donc les autres trajectoires que vous pouvez prendre. Ici, ça va être défensivement. On va pouvoir prendre les 4 pads ici, qui sont très importants et n'ont pas à aller chercher le gros pad. Ce qui est largement suffisant, 48, pour pouvoir défendre correctement. Et sur celle du bas, ça va être une rotation défensive qui turn offensive. C'est-à-dire que vous allez back potentiellement et vous voyez votre allié partir sur la balle et donc vous allez le suivre. En prenant les 6 pads qu'il y a ici, vous pouvez donc atteindre 72 de boost, ce qui est extrêmement bien pour une attaque. Et vous avez les lignes de pad qui vont vous permettre de récupérer facilement du boost quand vous êtes en caméra ballon en restant tout droit. Donc il y a bien sûr celle qui est en plein milieu, qui est très facile à prendre, mais on a aussi ceux en diagonale. Bien sûr, il y a toutes les diagonales, c'est juste que j'ai mis celle-là pour l'exemple. Et vous récupérez donc 48 de boost rien qu'avec les 4 ici. Donc si vous voyez votre allié partir d'ici, vous êtes ici, hop, vous pouvez faire plus 48 sans gêner personne et ça, facilement. Pour résumer, les trajectoires qu'on prend. En rotation, ça va être basé un peu sur les décisions que prennent nos alliés. Ce qu'il faut, c'est le suivre un maximum avec un maximum de boost. Et c'est donc sur ça qu'on va prendre des lignes de pad plutôt qu'un gros boost. Plus vous allez monter en élo, plus vos alliés vont jouer vite et donc les lignes de pad vont être très importants. Bien sûr, vous pouvez toujours prendre des groupes si vos alliés ne jouent pas très rapidement. Donc j'ai montré quelques situations, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres et plein de façons différentes de les faire. Certaines marchent, même si, on les fait à l'envers. Mais voyez plutôt ça comme un code général et des bases qui vont vous permettre de fluidifier votre gameplay et votre jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !